Des statistiques récentes basées sur une étude sociologique montrent qu'environ 50% des chrétiens croyant en Jésus-Christ ne sont pas vraiment connectés à une communauté locale, à une église, quel que soit son style. Mon thème pour vous aujourd'hui, ne vivez pas sans église, ne grandissez pas sans l'église. Car Dieu a prévu, dans le contexte naturel des choses, une famille pour chacun de nous. Personne n'aurait l'idée de dire et de penser que le bébé qui vient de naître doit se débrouiller tout seul, doit se développer tout seul et puis qu'il fasse au mieux. Non, la famille est le repère sécurisant le petit nid d'amour où le bébé va grandir et se développer à côté de ses frères et soeurs, etc. Dans l'église, il en est exactement de la même chose. Nous avons besoin les uns des autres pour nous confronter, pour nous exhorter, pour être aimés, pour donner l'amour, etc. Dans un contexte typé famille afin de pouvoir nous développer normalement, harmonieusement. Et pourtant, tant de gens aujourd'hui sont sortis d'une église locale parce que, pour différentes raisons, ils n'y ont pas trouvé leur compte. Voyez-vous, j'aimerais dire une chose importante ici. Tant que vous pensez trouver votre compte, quelque chose qui répond à vos besoins, à tous vos besoins précisément, c'est-à-dire lorsque vous avez les regards tournés sur vous et votre besoin, vous allez toujours trouver quelque chose tôt ou tard qui ne vous plaira pas. Par contre, lorsque vous envisagez l'église comme étant une famille avec ses imperfections, sans mettre la barre trop haute et avoir des attentes démesurées par rapport à une église, lorsque vous allez dans une attitude de service, lorsque vous allez dans un cœur ouvert, avec un cœur réceptif et ouvert, en disant que Dieu peut utiliser quelqu'un dans cette église, que ce soit le pasteur ou les autres membres, pour me transmettre quelque chose, pour me communiquer quelque chose, c'est à ce moment-là que vous allez recevoir, encourager de cette manière, vous allez pouvoir donner et vous allez grandir correctement dans le cadre d'une église. Les Écritures saintes dans le Nouveau Testament sont adressées à des communautés locales. Vous avez l'église d'Éphèse, vous avez l'église de Philippe, de Thessalonique, de l'Odyssée, de Philadelphie, etc. Vous avez toutes ces communautés qui étaient des églises locales et l'apôtre Paul a écrit à des communautés locales où les gens avaient une vie sociale, où les gens résidaient et rencontraient les autres chrétiens régulièrement. Une famille, une famille, l'église doit être une famille et je voudrais encourager cette pensée familiale que toutes nos églises, quelle que soit leur taille, soient et restent véritablement une famille. Or, on ne choisit pas sa famille, on la reçoit. La famille est un don, est un don que Dieu nous fait, qu'il faut honorer et respecter. C'est un ordre de Dieu établi dès la création, car il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut une connexion, une communion authentique, visible, qui dépasse aujourd'hui les outils de communication modernes. Il faut se voir, se contacter pour pouvoir vivre les réalités de l'église locale. L'église locale est nécessaire. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un lieu de protection, c'est un lieu de sécurité. Je disais à quelqu'un récemment, tu ne te rends pas compte le nombre de gens qui prient pour toi. Tu es au bénéfice, tu es porté, tu es tenu par des quantités de prières, de gens que Dieu a utilisé pour qu'ils prient avec foi pour ta situation et pour ta vie. Donc, l'église est un lieu où on bénéficie de la prière. On est ainsi sécurisé, porté par la prière des uns et des autres. L'église, bien sûr, est un lieu de formation et d'apprentissage. Je suis confronté aux idées différentes des uns et des autres, à leur caractère, à leur personnalité, à leur façon d'être et de parler. Et ainsi, j'apprends à aimer, à pardonner. J'apprends à apporter et à supporter. J'apprends à bénir. J'apprends beaucoup de choses, à donner du meilleur de moi-même pour les autres. Et cela, c'est mon école, c'est mon université, c'est mon lieu de formation et d'apprentissage. Mais plus encore que cela, c'est mon lieu de service. Lorsque vous envisagez, je l'ai déjà dit, l'église, comme une famille que vous pouvez servir et non pas de laquelle vous exigez des choses, vous attendez tout des autres. Et lorsque vous commencez à entreprendre quelque chose et quelqu'un disait, Seigneur, que puis-je faire dans l'église ? Et le Seigneur lui a donné cette parole simple, ouvre tes yeux. Et cette personne, en sortant de sa réunion, de son service, elle a vu des gens qui étaient seuls, elle a vu des personnes qui n'étaient peut-être pas très en forme. Elle est allée vers ces personnes pour devenir un soutien, donner un sourire, donner une poignée de main, donner une accolade fraternelle, quelque chose d'encourageant et de positif là où elle a vu des besoins. Regardez les besoins et pourvoyez aux besoins simplement. C'est là notre rôle au sein de la famille de Dieu. Dans cette parole, nous trouvons un chapitre tout particulièrement intéressant au sujet de l'église et de la famille de Dieu. Vous trouvez ça dans 1 Corinthien, chapitre 12. Et dans ce texte, il y a des versets intéressants, entre autres le verset 18 où il est dit que Dieu a placé les membres dans le corps comme il a voulu. Il ensuite dit au verset 21 que personne ne peut dire « je suis plus ou moins qu'un autre, nous avons tous besoin les uns des autres ». Au verset 22, il est dit que les membres les plus faibles sont nécessaires. Réfléchissez à cela. Au verset 24, il est dit que Dieu a disposé les membres comme il a voulu. Et au verset 26, ensuite, il est dit que si un membre souffre, eh bien tous sont solidaires et portent avec lui sa souffrance. Voilà quelques éléments du corps de Christ, de la famille de Dieu. Et je termine par cette pensée. Avez-vous été blessé dans l'église ? Eh bien, cela peut arriver. Mais dépassez votre blessure. Ne rejetez pas tout le plan de Dieu pour autant. Soyez encouragé et réglez votre situation dans la mesure du possible en parlant avec une personne qui peut-être peut vous comprendre et peut prier avec vous et vous aider à faire les bonnes démarches si nécessaires. Je vous énumère juste quelques points que j'ai terminés en réfléchissant à ce moment. Demandez à Jésus de vous redonner un amour nouveau pour son église. Demandez à Jésus de vous donner un amour nouveau personnellement pour l'église. Il faut aimer l'église car Jésus l'aime. Ensuite, acceptez que c'est son œuvre. Il a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas notre œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. Ce n'est pas l'œuvre d'une équipe. C'est l'œuvre de Jésus. C'est le plan du Seigneur. Ayez ensuite un cœur bien disposé pour recevoir et pour donner. Ne soyez pas sur vos défensives, sur vos gardes. Ne soyez pas méfiants, mais ayez un cœur ouvert afin de recevoir. Et puis, commencez à servir. Sans placer la barre trop haute afin de ne pas être déçu. Alors, bon courage. Rejoignez votre communauté avec joie. Et servez de tout votre cœur. Et Dieu vous bénira et il vous utilisera. Soyez-en certains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada